T'as bien fait de cliquer car si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe. C'est ton gars-ci pour te l'expliquer. Aujourd'hui, on y va avec les roues Urban Art Civic. Let's go ! Vous n'êtes pas sans savoir que ces roues sont disponibles sur le site internet de Dissident Scooter Shop ? Il est temps d'y revenir. Les roues Urban Art Civic sont faites d'une hauteur de 125 mm par 30 mm de large. Cette roue est large, certes. Il y a donc plus de frottements à la surface du sol, plus d'adhérence et normalement moins de vitesse. Mais justement, c'est une roue en 125 mm de haut, la plus grande hauteur du marché. Avec une telle hauteur, on parcourt beaucoup plus de chemin et on va plus vite. La dureté est très classique en PU88A, polyuréthane, avec une dureté intermédiaire que l'on retrouve à peu près sur la plupart des roues parce que ça fonctionne bien. Entre le plutôt mou et le plutôt dur, ici les Civic en 88A, c'est très bien. La révolution commence maintenant car vous avez la possibilité de mettre des roulements de 8 mm et des roulements de 12 mm. Avec la possibilité d'y adapter des axes de 8 mm ou de 12, c'est une révolution car avec une seule roue, on a la possibilité de mettre tous les axes du marché. Vous faites du 4 en 1 car finalement, quand vous achetez une paire de roues, vous achetez 8 roulements, 4 entretoises. C'est plutôt simple mais il fallait y penser et le mettre en place. Pour rendre ce changement de roulement sur un même corps possible, Urban Art vous fournit une bague déjà posée sur la roue que vous allez pouvoir retirer ou ajouter à votre guise. Son corps ici en aluminium avec deux jantes unies en forme de toile d'araignée, dirais-je. Ça ressemble peut-être à des jantes d'Onda Civic, non ? Avec son corps en aluminium 60-61 T6, un aluminium très classique, efficace. Il se constitue en réalité de deux jantes unies, ce qui va permettre de gagner du poids. Et ici pour cette roue, on est à 333 grammes par roue, ce qui fait pour des roues en 125 par 30, hyper légère. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ravira les indécis et vous permettra de dépenser beaucoup moins. C'est-à-dire que vous faites un achat en 4 en 1, ce qui est ici une performance encore jamais atteinte. Style et Urban Art. Point fort, les compatibilités, les roulements, la bague et les entretoises fournies avec les roues. Et un point positif sur le packaging, très sobre, une boîte de carton recyclable, on est bien. Point faible, les couleurs, ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ? Et il y avait quoi d'autre ? Ah oui, une chose, c'est qu'elles sont vendues par paire. On peut pas racheter une unité, si on en casse une, on peut pas en racheter qu'une. C'est un parti pris de la marque, mais c'était une manière de les introduire dans le marché, c'est-à-dire qu'on achète deux roues directes avec leurs pièces de conversion. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai envie de voir de quoi elles sont capables. On pourrait les tester dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ça vous plaît ou pas. Et si on les teste ? Bon bah voilà, l'épisode est terminé. Évidemment, ça vous sont à retrouver sur le site de Dissidon Scootershop. Également, n'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode, ça vous plaît, qu'on parle de matos. Mais on peut aussi les tester. Dites-moi en commentaire, quelles couleurs on teste ? Faut savoir, faut se décider. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501